Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, chers enseignants, chers personnels, nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée au sein de la FSIP qui, nous l'espérons, sera pleine de savoirs, de connaissances et de cheminements pour chacun d'entre vous. Une très courte vidéo liée à la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19 que nous invitons chacun d'entre vous et chacun d'entre nous à prendre connaissance et à appliquer. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte sanitaire spécifique et les finalités de ce protocole sont bien sûr la préservation de la santé et de la vie humaine et la garantie de la continuité pédagogique au sein de l'établissement. Il est important que chacun d'entre nous se sente responsable, acteur de la mise en place de ce protocole pour la santé et la préservation du bien de tous. Ce principe de protocole repose sur cinq fondements essentiels. Le premier, c'est la conservation et la garantie de la distanciation au maximum. Le second point, la mise en place et l'application stricte des gestes barrières. Le troisième élément, la limitation des brassages, c'est-à-dire maximiser au sein de l'établissement la séparation des différentes classes et des différents groupes d'élèves. Cela se traduira notamment, par exemple, par le décalage des pauses. Le quatrième principe se repose sur un nettoyage et une désinfection renforcées de l'établissement. Et enfin, le dernier élément, qu'on se concentre sur la question de l'information et de la communication auprès du personnel, auprès des étudiants et auprès des enseignants. Le premier élément à prendre en considération, c'est bien sûr, avant de venir au sein de l'établissement, de mesurer l'état de santé de chacun d'entre nous. En cas de symptômes avérés ou en cas de suspicion, nous vous invitons à rester chez vous, à appliquer les consignes gouvernementales et à aviser la faculté au sein de l'adresse mail dédiée qui a été mise en place pour le suivi des cas suspects, alerte at faculté-islamologie-paris.fr. En venant au sein de la faculté, nous vous rappelons que le port du masque est systématique et obligatoire au sein de l'établissement. Dans le cadre aussi de la prière, nous vous rappelons qu'il faut apporter un trappi de prière individuelle et nous vous recommandons vivement de venir avec vos ablutions. Si la consigne concernant la prière venait à évoluer, nous vous remercions également d'optimiser votre gestion du temps pour vous permettre de prier avant ou après votre venue au sein de la FSIP. Dès l'arrivée au sein de l'établissement, vous prendrez connaissance de points de désinfection à l'entrée même de la FSIP. Nous vous invitons systématiquement à vous désinfecter les mains à chaque entrée sortie, à vous laver les mains régulièrement au sein de l'établissement à travers des solutions savonneuses dans les lavabos, à conserver dans le cadre des temps de pause les distanciations maximales et à prêter aux différentes consignes qui seront affichées dans le lieu. Au sein de la classe, un certain nombre d'éléments sont à prendre en considération. La désinfection systématique à l'entrée de la classe également à travers les solutions hydroalcooliques qui seront mises à disposition. Vous aurez également à disposition une solution désinfectante pour votre table ainsi que des lingettes ou des papiers jetables. Donc, à l'arrivée, nous invitons chaque étudiant à désinfecter son espace de travail à travers ce matériel qui sera dédié. Les emplacements seront signifiés au sein des classes. Nous vous invitons à respecter les consignes données par les enseignants. Pour les temps de pause et de récréation, nous vous remercions également de respecter l'ordre de sortie et de rentrée au sein des classes. Enfin, nous vous recommandons vivement de ne prêter ni d'emprunter aucun matériel entre vous afin de limiter les zones de contact et les échanges d'objets. Si éventuellement une classe est scindée en deux, nous vous invitons à respecter la répartition qui vous sera donnée par l'administration ou par votre enseignant. Durant le temps de pause, comme cela vous a été annoncé, les pauses seront séparées afin de respecter le principe que nous avions émis de minimiser le brassage des étudiants. Donc, chaque classe aura un temps de pause dédié et à ce titre, nous vous remercions de respecter ces temps de pause. Durant les temps de pause, les salles seront aérées et les deux grandes portes de l'établissement seront ouvertes afin de permettre un renouvellement de l'air. Les fenêtres des salles seront également ouvertes et nous vous invitons à respecter les gestes de distanciation sociale, à savoir ni serrage de main, ni embrassade. De la même manière, tout goutet collectif et collation seront prohibé. Donc, chacun pourra avoir sa collection personnelle, mais pas de goutet collectif organisé. Enfin, lorsque vous êtes amené à utiliser les distributeurs, qu'il s'agisse de distributeurs de boissons ou distributeurs de barres chocolatées, nous vous remercions d'utiliser le matériel qui sera mis à disposition afin de désinfecter les touches et le cadran. Au sein de la FSIP, des actions concrètes sont mises en œuvre, à savoir le renforcement du nettoyage et la désinfection des locaux et des zones de contact par le personnel d'entretien. La mise en place d'une aération des locaux et un espacement maximal des étudiants au sein des classes. Les effectifs sont ainsi réduits, ou en tout cas, les classes sont plus grandes que les effectifs nécessaires. Du matériel spécifique est mis à disposition au sein de chaque salle pour permettre la désinfection des espaces de travail. Nous conservons une veille sanitaire afin de réévaluer les mesures en fonction de l'évolution des annonces gouvernementales. D'autre part, pour la préservation de la santé des élèves comme celle des enseignants, des visières supplémentaires seront mises à disposition des enseignants en complément du masque, ce qui permettra de protéger lorsqu'il y a des échanges de proximité entre l'élève et l'enseignant, l'un et l'autre. Enfin, comme cela a été annoncé, dans le cadre de la diminution des effectifs, des solutions pourront être proposées, à savoir un cours en duplex sur deux salles différentes, la mise en place d'un cours à distanciel ou l'affectation des effectifs sur des salles plus grandes. Nous vous rappelons que lors de la précédente crise sanitaire liée au COVID-19, la FSIP a pu mettre en œuvre une solution d'e-learning et que cette solution est toujours prête pour le déploiement dès que cela sera nécessaire. Enfin, pour terminer, je vous rappelle le message essentiel de ce petit protocole. Si vous avez avant ou après des symptômes, s'il s'avère que vous êtes un cas avéré de contamination de COVID-19, nous vous remercions de signaler directement ces éléments-là à la FSIP à travers l'adresse mail dédiée alerte at faculté-islamologie-paris.fr. Cette veille nous permettra de suivre les différents indicateurs d'évolution et de contamination au sein de l'établissement et d'adapter de ce fait les différents dispositifs sécuritaires qui seront mis en place. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente année au sein de l'établissement et nous espérons que chacun sera très heureux de vivre cette année et en blême santé. En vous remerciant pour votre attention. Merci. Merci. Merci.